Alors tu as entendu parler du S&P 500, cet indice boursier américain qui traque les 500 plus grosses sociétés américaines et qui offre un rendement aux investisseurs d'environ 10,5% par an depuis son inception en 1926. Maintenant vient alors la question, comment investir dans ce S&P 500 ? Alors tu es bien tombé car tu viens de cliquer sur la dernière vidéo dont tu auras besoin pour pouvoir investir dans le S&P 500. En effet, dans cette vidéo qui est donc le guide ultime pour investir dans le S&P 500, tu seras en capacité en fin de vidéo à savoir exactement comment pouvoir mettre ton argent de manière pratique dans le S&P 500. Alors la toute première question qu'il faut qu'on se pose peut paraître bizarre mais c'est dans quel véhicule d'investissement, dans quel actif on va devoir investir pour indirectement investir dans le S&P 500. Parce que comme tu sais, le S&P 500 c'est un indice boursier qui va traquer les 500 plus grosses sociétés américaines mais ce n'est pas une action, c'est un indice boursier comme on en a plein des indices. On a l'indice à la consommation, l'indice des prix, l'indice de volatilité et pour autant c'est pas forcément quelque chose qu'on peut acheter. Donc le S&P 500 c'est pareil. Donc on va devoir investir dans des actifs qui reproduisent les performances de cet indice, le S&P 500. Donc pour ce faire, de manière générale, il y a deux manières. Soit on investit dans ce qu'on appelle des mutual funds, soit on investit dans des ETF. Alors si tu me regardes et que tu n'es pas un investisseur institutionnel ou tu n'es pas américain, ce qui va être 98% des personnes qui regardent cette vidéo, on va mettre les mutual funds de côté parce que pour la plupart des personnes ce n'est juste pas accessible et on va s'intéresser donc sur l'option qui nous reste, c'est-à-dire investir dans des ETF, des ETF qui vont donc traquer le S&P 500. Alors pour te la faire très court, un ETF ça va se trader un petit peu comme une action, d'accord ? Alors tu peux aller acheter une action Apple et la revendre plus tard. Un ETF ça va être pareil, le même fonctionnement, sauf que l'ETF ça va être un panier d'actions mises ensemble. Mais du coup un ETF qui va traquer le S&P 500, ça va tout simplement être un ETF qui est donc un panier des 500 plus grosses sociétés américaines avec le même weight que l'indice du S&P 500 pour avoir des performances qui sont complètement égales. Alors maintenant des ETF dans lesquels tu peux investir qui traquent le S&P 500, il y en a plein de différentes institutions parce que les ETF sont émis par des institutions que ce soit par exemple Vanguard ou BlackRock, mais dans cette vidéo je vais garder la chose la plus pratique possible. Donc je vais te donner ce qui sont pour moi les trois meilleurs ETF pour pouvoir investir dans le S&P 500. Alors ces trois ETF que je te recommande, on va aller les comparer ensemble et tu vas comprendre aussi pourquoi je t'en donne trois et pourquoi ils sont un petit peu différents même s'ils traquent exactement la même chose. Alors le premier c'est VO, puis on a VUSD, puis on a VUSA. Alors si on compare les trois, premièrement il y a d'abord la monnaie dans laquelle tu achètes cet ETF. Alors pour VO et VUSD, ce sont des ETF qui se tradent en dollars, d'accord ? Donc il te faut des dollars pour pouvoir les acheter. Donc si tu as des euros, tu peux les échanger en dollars. Mais si tu voulais rester en euros, c'est là que VUSA rentre en jeu car cet ETF lui est coté en euros. Maintenant regardons en termes de frais. VO a des frais de 0,03% à l'année sur l'argent que tu as d'investi. VUSD lui est un peu plus cher à 0,07% ainsi que VUSA qui lui aussi est à 0,07%. Maintenant on en vient au Assets Under Management. Donc l'Assets Under Management, c'est la capitalisation totale de cet ETF. Combien il y a d'argent dans cet ETF ? Alors pour VO, il y a 389 milliards de dollars au moment où je fais cette vidéo. Et pour VUSD et VUSA, il y a 38,22 milliards de dollars au moment de cette vidéo. Maintenant pour ce qui est des yields, des dividendes, on est sur VO à 1,39% par an alors que sur VUSD et VUSA, on est à 1,16% par an. Alors en faisant juste une comparaison bête et méchante comme ça, tu te dis probablement qu'investir dans VO est plus malin parce que les frais sont plus bas et que les dividend yields sont plus hauts. Mais il y a une subtilité et cette subtilité c'est la domiciliation de ces ETF. Donc pour VO, il est domicilié aux Etats-Unis alors que pour VUSD et VUSA, il est domicilié en Irlande. Ce qui change finalement ton implication fiscale et ça on va en revenir. Mais bon, ces trois ETF sont extrêmement similaires, c'est juste que si tu veux investir en euros, je te recommande VUSA. Si tu veux investir en dollars, comme ce qui est mon cas de par ma situation géographique, dans ce cas plutôt VOO ou VUSD, dépendamment des implications fiscales qu'on va voir un petit peu plus tard. Au passage, petit bonus, si tu es français et que tu as déjà ce qu'on appelle PEA d'ouvert, donc le PEA tu ne peux normalement pas investir dans des sociétés américaines. Il faut rester dans des investissements européens qui peuvent donc t'empêcher d'investir dans le S&P 500. Sauf qu'il y a une manière de le contourner légalement en quelque sorte, c'est d'investir dans un ETF dont le ticker est PSP 5. C'est un ETF émis par l'Xor, donc il s'appelle l'Xor PEA SP 500. Les frais de gestion sont plus hauts car il y a un montage spécial pour faire en sorte que cet ETF soit disponible dans les PEA français. Donc le frais est à 0,15%, mais de la même manière, ça te permettrait d'investir dans le S&P 500 en passant par un PEA si c'est ton cas. Pour toutes les autres personnes qui regardent cette vidéo et qui n'ont pas de PEA, on va voir dans cette deuxième partie comment pouvoir acheter un ETF en passant par un courtier. Alors première chose simple à savoir, le courtier c'est l'entité, c'est l'institution financière par laquelle tu vas passer pour pouvoir acheter tes ETF. C'est un petit peu comme une banque si tu veux, tu déposes ton argent et de par là tu vas avoir accès à plein de véhicules d'investissement dans lesquels tu vas pouvoir investir, dont les ETF dont je viens de parler. Alors des courtiers, il y en a plein. Comme je le fais toujours sur cette chaîne, mon but n'est pas d'encaisser de l'argent d'affiliation de courtier. Si je te recommande quelque chose, c'est que moi-même je l'utilise et que c'est réellement quelque chose que je te recommande. Alors je vais aller droit au but, les deux courtiers que je recommande ce sont Interactive Broker et DeGiro. Mon préféré personnellement c'est Interactive Broker avec lequel tu vas pouvoir faire énormément de choses et peu importe ta géographie. Ce que je veux dire par là, c'est que DeGiro, si tu es français, etc. ça peut aller. Si tu t'expatries à l'étranger, ça peut être une galère, ils vont commencer à t'emmerder. Alors que Interactive Broker est bien plus international et de manière générale, je préfère largement Interactive Broker à DeGiro, mais je te donne quand même une autre option si tu le souhaites. Alors la première étape évidemment qu'il faudra que tu fasses, c'est donc ouvrir un compte chez ton courtier. Donc ouvrir un compte par exemple chez Interactive Broker, comme dans n'importe quelle ouverture de compte, on va te demander prof de domicile, passeport, etc. Des choses assez normales. On va aussi te demander ton expérience sur les marchés. De manière générale, je te recommande au moins dans la partie actions qu'ils peuvent aussi appeler stocks, de dire que tu as 2-3 ans d'expérience. Sinon, ils peuvent te bloquer l'accès à certaines sécurités financières, certains actifs pour eux-mêmes se protéger si jamais tu perds ton argent. Alors maintenant que tu as créé ton compte chez ton courtier, là en l'occurrence Interactive Broker, tu vas devoir déposer de l'argent sur ce courtier. Donc faire un virement. Donc on va cliquer sur déposite. Tu vas avoir les différents comptes bancaires que tu as déjà reliés si tu avais déjà un compte. Ou alors donc utiliser un nouveau moyen. Et donc comme tu peux voir ici, on va pouvoir faire un virement wire, ACH. Donc là, c'est en dollars. Mais si on va faire en euros, qui va être le cas de la plupart des personnes ici, tu vois que tu peux faire un transfert bancaire classique européen, SEPA. Ou alors tout simplement, si tu as un compte WISE, tu vas pouvoir relier ton compte WISE à Interactive Broker et c'est automatique. Et tu peux virer de l'argent entre WISE, Interactive Broker, Interactive Broker et WISE, que ce soit pour déposer des fonds ou retirer des fonds. Et donc comme tu peux voir, tu peux déposer en euros, en dollars. C'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup avec Interactive Broker. Maintenant que cela est fait, tu as donc ouvert ton courtier. Ton courtier, il y a de l'argent dessus, prêt à être investi. Tu vas tout simplement pouvoir aller chercher l'ETF qui t'intéresse. Donc pour cet exemple, on va prendre VO qui était le premier dont je te parlais, qui a la capitalisation boursière la plus forte. Tu vois, tu cliques une fois et ensuite, ça nous demande si on veut traiter les options ou alors le stock. Donc on va toujours cliquer sur stock ou en français, I guess que ça va être action. On va cliquer sur buy et ici, le nombre d'actions ou en dollars. Donc comme tu sais, celui-ci, il est émis en dollars. Donc je peux très bien mettre 1000 dollars. Il faut savoir que sur Interactive Broker, les actions américaines, donc VO, c'est considéré être une action américaine, tu peux acheter des Fractional Shares. Donc là, tu vois que ça me fait acheter 2,18 actions. Donc même si je n'ai pas totalement 458 dollars à investir et que j'en ai seulement 200 disons, je peux acheter une demi-action. Dans mon cas, je vais quand même acheter deux actions pleines. Donc je vais juste mettre deux. Ça me coûte 900 dollars. Je vais aller à Market, c'est-à-dire que je veux acheter maintenant au prix actuel. Aucun Profit Taker, aucun Stop Loss. D'accord ? Là, ce que je suis en train de faire, c'est un investissement. Ce n'est pas un trade. Puis Buy Order. Your Order is Pending. Donc là, l'ordre est sur le marché. L'ordre n'a pas été encore exécuté parce qu'au moment où je suis en train de faire cette vidéo, le marché est fermé. Mais si le marché avait été ouvert, il aurait été exécuté immédiatement. Alors je vais aussi maintenant te montrer l'exemple avec VUSA. Donc pour les personnes qui aimeraient investir en euros. Pareil, Stock VUSA. Tu vois, on va aller dans le fondamental et on va voir ici dans Profile and Fees que le domicile, c'est bien Irlande et non pas Etats-Unis. De la même manière, quand on va venir sur Buy ici, on va voir que là, ça me le donne en euros et non plus en dollars. Ok ? Donc là, si je veux acheter, comme dans le cas précédent, deux actions, ça va me coûter 176 euros. Si on va en euros et que j'aimerais investir 1000 euros, par exemple, ça me ferait acheter 11,32 actions. On va investir 11 actions. D'accord ? Market Price, de la même manière, Buy Order, l'ordre est en attente. Dès que le marché va ouvrir, je vais être exécuté. Si le marché avait été ouvert en ce moment, l'ordre aurait été exécuté. Évidemment, là, l'ordre est passé parce que sur mon compte Interactive Broker, j'ai des euros et j'ai des dollars. Si je n'avais pas eu d'euros, par exemple, j'aurais dû aller dans mon portfolio et changer mes dollars pour des euros pour acheter VUSA. Mais bref, de toute manière, si tu investis dans VUSA, c'est que je suppose que tu as que des euros, tu ne deals pas en dollars. Donc, on s'en fout. Alors maintenant, bravo, tu sais comment investir dans le S&P 500. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de la revendre ? À un moment donné, cet ETF, tu vas vouloir le revendre. Et imaginons que tu l'as donc acheté, prenons l'exemple de VO, qui est au moment où je fais cette vidéo, à 458 dollars. Imaginons que tu l'achètes aujourd'hui et que tu le revends dans un futur à 500 dollars. Donc, évidemment, tu vas prendre la différence en tant que profit. Donc, ces 42 dollars, ça va être ton profit par action. Donc, si tu as seulement une action, 42 dollars de profit, si tu en as deux, 84 dollars de profit, si tu en as 100, si tu en as 1000. Bref, je pense que tu as compris le calcul. Alors, ce profit-là, c'est ce qu'on appelle le capital gain. C'est le gain que tu as fait sur ton capital brut. Et donc, ce gain-là, de manière générale, si tu es en France, va être taxé avec une flat tax à 30%. Donc, ça, c'est une chose. Puis, on a aussi les dividendes. Rappelle-toi que les indices du S&P 500 ainsi que les ETF offrent un dividende. On avait d'ailleurs vu que VO offre un dividende au moment où je fais cette vidéo avec un yield à 1,39%. Alors que VUSD ou VUSA offre un yield à 1,16%. Maintenant, une chose à noter, et c'est de ce dont je te parlais en début de vidéo avec la domiciliation de ces ETF, c'est que la domiciliation des ETF a un impact sur leur traitement fiscal. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un ETF qui est domicilié aux États-Unis, quand tu reçois l'argent des dividendes, donc les 1,39% à l'année, donc 1,39% de la somme que tu as investi, tu reçois ce dividende, tu vas avoir directement sur Interactive Brokers ce qu'on appelle un Withholding Tax. Il faut que tu payes une taxe de 30% sur ce dividende que tu as reçu. Donc, l'argent que tu reçois, il est net, mais en fait, on te déduit directement à la source 30% qui est payé aux États-Unis. Maintenant, si tu investis dans un ETF tel que VUSD ou VUSA, qui lui est domicilié en Irlande et non pas aux États-Unis, ce Withholding Tax sur Interactive Brokers va passer de 30% à seulement 15%. Et 15%, c'est si tu habites dans un pays où il y a un traité de taxe avec les Irlandes, comme par exemple la France, qui va donc être le cas de la majorité des personnes qui regardent cette vidéo. Mais dans mon cas, par exemple, où le Panama n'a aucun traité de taxe avec l'Irlande, je n'ai littéralement aucun Withholding Tax sur ces dividendes reçus sur Interactive Brokers. Donc, tu vois que pour moi, la différence entre investir sur VOO et VUSD, parce que je veux investir en dollars et non pas en euros pour mes raisons personnelles, mais donc investir sur VOO, certes, les frais sont moindres, certes, les dividendes sont plus hauts, sauf qu'en fait, ces avantages sont complètement contrebalancés par le fait qu'en investissant dans VUSD, je ne vais pas avoir ces 30% de taxe sur les dividendes que je vais devoir payer directement à la source sur Interactive Brokers si j'investis dans VOO. Alors, grâce à cette vidéo, tu sais maintenant comment investir dans le S&P 500 de manière pratique. Maintenant, personnellement, j'investis dans le S&P 500 d'une manière extrêmement précise, extrêmement structurée, pour que ce véhicule d'investissement-là puisse s'intégrer à mon portfolio global d'investissement passif long terme. Donc, si la création de fortune, la gestion de patrimoine et l'investissement long terme, c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite grandement à aller checker le lien que je vais mettre sous cette vidéo, qui est donc l'accès au Smart Finance Pro. Smart Finance Pro, c'est un programme complet de gestion de patrimoine et d'investissement long terme pour les personnes qui souhaitent réellement créer une richesse générationnelle. Donc, évidemment qu'on s'intéresse aux investissements passifs dans les actions telles que, par exemple, le S&P 500, mais certainement pas que ça. Il y a une énorme partie sur développer sa fortune personnelle avec énormément d'outils de tracking pour pouvoir traquer ses revenus, traquer ses investissements, traquer ses dépenses, traquer sa fortune, traquer ses revenus passifs. Tout ce qui est traqué peut être amélioré. Si ce n'est pas traqué, ça ne peut pas être amélioré. Donc, on commence par ça. Puis, la stratégie d'investissement long terme. Tout ce qu'il faut savoir comme un mini diplôme de finance, économie, psychologie des marchés. Le but, c'est que tu comprennes réellement le fonctionnement de l'argent et que tu puisses bâtir une vraie richesse. Avoir une Rolex, avoir une Lamborghini ne veut rien dire. Je te parle de vraie richesse. Donc, évidemment, on parle d'investir dans les actions de manière avancée aussi. Ce qu'on appelle aussi le stock picking. Donc, je vais aussi t'enseigner les rudiments de comptabilité, même si tu n'as aucun background en finance, en compta. Puis, on va aussi étudier les investissements alternatifs ensemble, tels que justement les investissements en montres, en obligations gouvernementales, en crypto. D'accord ? Ce sont des choses qui vont constituer ton portfolio d'investissement à long terme. Puis aussi la gestion de ton lifestyle parce que c'est bien beau de gagner de l'argent, c'est bien beau d'investir cet argent. Mais si c'est pour vivre dans un studio pendant que tu le fais à économiser avec des coupons, je ne vois littéralement pas l'intérêt. Donc, comment pouvoir vivre littéralement comme un roi pendant qu'on est en train d'accumuler notre richesse en regardant les autres, la dépenser à Dubaï et s'appauvrir à vue d'œil ? Puis, on termine avec une énorme partie sur le banking. Il faut savoir qu'évidemment, plus ta fortune grandit, plus l'importance des banques. Et je ne te parle pas de juste les néo-banques, etc. Je te parle de banques dans plusieurs juridictions, avoir réellement une protection de tes biens rentre en jeu. Donc, encore une fois, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à aller checker le lien sous cette vidéo. Et si tu me connais depuis YouTube, tu devrais savoir que je parle très rarement de mes services. Et littéralement, tout ce que je te montre et t'enseigne dans ce programme, c'est ce qui m'a, moi, permis de réaliser un capital gain de 47% l'année dernière sur mon portfolio d'investissement à plusieurs millions de dollars. Donc, sur ce, si ça t'intéresse, le lien est dans la description. Si ça ne t'intéresse pas, il n'y a pas de souci. J'ai plein de vidéos gratuites sur le sujet du trading, de la finance et de l'investissement sur cette chaîne YouTube. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un like. C'est à quoi que ce soit comme commentaire, mets-les dans les commentaires. Je les lirai, je lui répondrai. Sur ce, c'était Eliott. Ciao ! Sous-titrage ST' 501